Merci à la SAB pour l'invitation et puis merci à toutes et à tous d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir en cette période électorale pour vous élever avec moi sur les questions existentielles millénaires qu'on se pose toutes et toutes depuis l'aube des temps. La question qui va nous habiter aujourd'hui c'est la question de est-ce qu'on est seul ou pas dans l'univers ? Alors c'est une question évidemment comme je le disais millénaire. Depuis quelques siècles la science-fiction s'en est emparée jusqu'à ras-bord avec parfois des superbes œuvres d'art comme cette magnifique peinture de Wayne Barlow qui fait des écosystèmes extraterrestres fictifs. Mais l'exemple science-fictif le plus pertinent à mon sens pour commencer à parler de cette question de sommes-nous seuls dans l'univers c'est un film qui est personnellement mon film préféré. Alors vous le connaissez peut-être ou peut-être pas. C'est le film Contact de Robert Zemeckis qui est sorti en 1997 avec Jodie Foster qui jouait le rôle d'une astrophysicienne du CETI qui reçoit un message d'une civilisation extraterrestre. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est un film absolument magnifique qui parle de science, de religion et d'extraterrestres. Et le début du film commence alors qu'Elie est une toute petite fille passionnée d'astronomie et de radio-amatrice et elle demande à son père qui est radio-amateur aussi « Tu crois qu'il y a des gens sur d'autres planètes ? » Et puis son père lui répond « Je ne sais pas, opératrice. » Mais tout ce que je peux dire, c'est que s'il n'y a que nous, ça me semble un beau gâchis d'espace. Alors j'adore cette introduction parce que déjà ça cadre à tout un débat qui date de plus de 2500 ans avec les Grecs de l'Antiquité. Je ne vais pas tout vous refaire depuis le début. Aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent de vie dans l'univers ont tendance à être plutôt optimistes parce qu'on a grandi dans une culture qui baigne dans la science-fiction. On voit des planètes partout, on a des E.T., on a des aliens, on a plein de références culturelles qui nous ont habitués à l'idée que l'univers brouille de vie. Alors on a aussi découvert plus de 5000 exoplanètes, donc des planètes qui se trouvent hors de notre système solaire et ça nous rend plutôt optimistes. En tout cas, ça rend pas mal de gens plutôt optimistes. sur cette question. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Alors on peut être optimiste ou pessimiste, mais qu'est-ce que nous dit la science à ce sujet ? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de faire une vision d'ensemble de cette question. Alors ça va être un petit peu dense, je vais peut-être pas tout aborder avec le même détail, mais on va déjà commencer à parler de nos représentations de la vie. Parce qu'en fait, quand on demande qu'est-ce que c'est la vie, parce qu'il faut d'abord partir de la définition de la vie, quand on demande ce que c'est la vie, on a tous une idée assez intuitive de ce que c'est. On sait la reconnaître quand on la voit. Par exemple, là, vous savez qu'à gauche, il y a bien un chat, et puis à droite, c'est pas un chat, c'est une image de chat. D'ailleurs, c'est un chat en Turquie très célèbre, et donc le jour de sa mort, un sculpteur, là, immortalisé sur une rue en Turquie. Voilà, ça c'est la petite histoire du chat. Mais disons que c'est très intuitif de distinguer le vivant du non-vivant. Par contre, si vous essayez de distinguer avec des arguments le vivant du non-vivant, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et ça, ça fait plus de 2000 ans qu'on essaye de faire ça. C'est des combats de philosophes et de scientifiques qui durent depuis très très longtemps. Notamment, il y a un biophysicien qui s'appelle Édouard Trifonoff, qui, en 2011, a recensé une bonne partie des définitions du vivant que proposaient les philosophes et les biologistes. Il en a recensé 123. 123 définitions différentes de ce que c'est, de ce que ça veut dire être vivant, et qui sont utilisées à ce jour dans des études scientifiques et philosophiques. Ces définitions, personne n'est d'accord pour trouver des propriétés qui sont partagées par l'ensemble du vivant. C'est assez troublant parce que la biologie, on a quand même un sacré amas de connaissances en biologie. Par contre, quand il s'agit de définir son objet d'étude, ils ont du mal. Ce n'est pas très grave, c'est juste une définition. Mais quand on parle de trouver de la vie dans l'univers, c'est important de partir avec une définition. Ce débat sur la définition du vivant, comme je vous ai dit, il traverse les générations, il traverse les âges. Et en fait, pour trouver un cadre dans lequel penser le vivant, il faut savoir, voilà, c'est quoi les idées philosophiques qui sous-tendent nos conceptions actuelles du vivant. Alors, au tout début de l'histoire de l'humanité, quand la plupart des gens vivaient dans des sociétés traditionnelles, de chasseurs-cueilleurs et que sais-je, il y a beaucoup de gens qui parlent d'une vision animiste du vivant. C'est-à-dire que, selon certains anthropologues, ces sociétés traditionnelles considéraient, attribuaient des propriétés humaines à des choses non humaines. C'est ça que ça veut dire animiste. Et qu'est-ce qui distingue le vivant de l'animé de l'inanimé, dans ce cadre animiste du vivant ? Eh bien, c'est la possession d'une âme. Alors, vous avez tous une idée intuitive que c'est l'âme. Dans les conceptions chrétiennes, c'est une espèce de fantôme qui se trouve à l'intérieur de notre corps. Dans la conception chinoise, c'est le chi, c'est cette espèce d'énergie universelle qui s'incarne dans tous les corps. Et selon les cultures, selon les époques, ce qui va avoir une âme va dépendre un petit peu des conceptions qu'on met derrière cette notion d'âme. Alors, cette notion, elle peut être spirituelle, elle peut être complètement religieuse, mais elle peut aussi être complètement séculaire. Et il y a 2400 ans, par exemple, on a Aristote, qui, dans son traité de l'âme, va établir une première définition qu'on va considérer comme, entre guillemets, scientifique. C'est-à-dire qu'il va, pour définir le vivant, il ne va pas avoir recours à des définitions surnaturelles. Il va essayer de dire, il n'y a rien d'autre que le naturel dans la nature. On va partir d'une description purement naturelle pour essayer de classifier et de décrire le vivant. Et il va définir une âme comme une collection de capacités qu'ont ou n'ont pas les différents êtres vivants. Il y a plusieurs groupes d'êtres vivants et selon le groupe dans lequel vous appartenez, vous allez avoir quelques facultés, quelques capacités que les choses non vivantes n'ont pas. Par exemple, les plantes ont ce qu'on appelle une âme végétative, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de croître et de multiplier. Ça, c'est ce qui définit l'intégralité du vivant. Vous pouvez croître et vous pouvez multiplier. Mais si vous êtes un animal, vous pouvez faire en plus de croître et de multiplier, vous pouvez percevoir le monde et bouger à l'intérieur du monde. Donc ça, c'est ce que Aristote appelle une âme sensitive. Si vous avez une âme sensitive, c'est que vous pouvez bouger et vous pouvez percevoir. Et si vous êtes un humain, essentiellement des hommes, vous avez la capacité de raisonner. Voilà, selon Aristote, évidemment. Et donc, vous avez la capacité de raisonner et vous avez ce qu'on appelle une âme intellective. Donc la capacité de raison que n'auraient pas les animaux, sauf Aristote, et qu'auraient encore moins les plantes. Et donc, Aristote va opérer comme ça une espèce de coupure métaphorique avec le reste du vivant, entre l'humanité et le reste du vivant, qu'on appelle l'échelle de la nature, qui est aujourd'hui répudiée par l'intégralité des biologistes à l'heure actuelle. Il ne faut pas penser le vivant comme ça. Mais en tout cas, c'était une première tentative qui a pas mal eu de retombées dans la culture. Et notamment, encore aujourd'hui, il y a des restes de cette vision de l'échelle de la nature. Par exemple, quand on entend que telle espèce est plus évoluée qu'une autre, en biologie, ça n'a pas vraiment de sens de dire qu'elle est plus évoluée qu'une autre. Par contre, ça nous vient de cette conception d'Aristote qui a 2400 ans. Donc c'est fou à quel point certaines idées peuvent perdurer très très longtemps. Donc ça, on parle de la vision animiste, qui peut être spirituelle ou qui peut être un petit peu plus séculaire. Il va falloir attendre le XVIIe siècle pour qu'une nouvelle conception du vivant émerge, notamment en Europe, où on va avoir une espèce de renouveau, enfin, non, une explosion des horloges et des automates, beaucoup d'inventions qui vont être développées à cette époque. Et on va essayer de mimer les mouvements qui sont caractéristiques du vivant avec des automates, notamment avec ce fameux canard de Vaucanson, de Jacques de Vaucanson, qui était un fameux inventeur, qui avait inventé ce canard digérateur. Donc on lui mettait du maïs dans le bec et il le digérait avec des rouages et des pistons à l'intérieur de son corps qui était en cuivre. Et il pouvait l'excréter à la fin. Et tout le monde était très content. C'est une invention qui passait dans les salons à Paris et qui amusait beaucoup la foule. Il y avait un espèce d'intérêt scatologique et scientifique aussi, de vulgarisation scientifique, parce que le truc, il était transparent. Mais disons que c'était une espèce de symbole d'une société, de l'Europe à l'époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, qui s'intéressait beaucoup à cette distinction entre l'animé et l'inanimé. Et notamment, on a un philosophe français qui s'appelle René Descartes, qui est tombé amoureux de plein d'automates qu'il avait vus, notamment dans les jardins du Château-Neuf-en-Laye, où il errait de temps en temps. Et c'était un jardin avec énormément d'automates, avec des grottes animées, vraiment pour divertir les passants. Et Descartes, ça lui donne une idée, ça lui donne l'idée de l'animal-machine. C'est-à-dire que, si on peut reproduire les mouvements de manière très précise des animaux, à partir de quelque chose de mécanique, à partir de rouages, à partir de leviers, de pistons, ça voudrait dire que les animaux, eux-mêmes, ne sont que des machines. Et donc, avec Descartes, arrive une nouvelle vision du vivant qu'on appelle la vision mécaniste. Mécaniste, parce que ce sont des machines. Donc, dans la vision mécaniste du vivant, un être vivant, ce n'est rien de plus qu'une machine complexe. Donc, Descartes, dans son discours de la méthode, il va dire « Ce qui, sachant combien de divers automates ou machines mouvantes l'industrie des hommes peut faire, sans y employer que fort peu de pièces, à comparaison de la grande multitude des os, des muscles, des nerfs, des artères, des veines et de toutes les autres parties qui sont dans le corps de chaque animal, considéreront ce corps comme une machine qui, ayant été faite des mains de Dieu, est incomparablement mieux ordonnée et a en soi des mouvements plus admirables qu'aucune de celles qui peuvent être inventées par les hommes. Donc, c'est très verbeux, c'est très pompeux, mais dans les sens, ce que ça veut dire, c'est que les animaux ne sont rien de plus que des machines complexes. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision mécaniste du vivant. Et en réaction à la vision mécaniste de Descartes, va émerger toute une série de contre-mouvements, de mouvements révolutionnaires contre le mouvement mécaniste de Descartes. On va regrouper toutes ces idées qui sont critiques du modèle de Descartes dans une catégorie qu'on appelle la vision vitaliste du vivant. Et donc, dans la vision vitaliste du vivant, on ne peut pas réduire le vivant à de simples machines qui sont mues par les lois de la physique et de la chimie. Il y a quelque chose de plus qui meut les êtres vivants que non pas les cailloux ou les rivières et que sais-je. Et une des critiques de Descartes les moins tardives, elles nous viennent du philosophe Emmanuel Kant qui, dans sa critique de la faculté de juger, compare le vivant à une horloge. Il dit « Dans une montre, un rouage ne peut en produire un autre et encore moins une montre d'autres montres en sorte qu'à cet effet, elle utiliserait, elle organiserait d'autres matières. C'est pourquoi elle ne remplace pas d'elle-même les parties qui lui ont été ôtées ni ne corrige leurs défauts dans la première formation par l'intervention des autres parties ou se répare elle-même lorsqu'elle est déréglée. » Bon, ça fait des phrases à rallonge, évidemment. Encore une fois, c'est des philosophes du XVIIe siècle. Mais ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'il y a des choses dans les machines que ne peuvent pas faire les êtres vivants tels qu'on les conçoit au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, cette vision vitaliste du vivant va prendre plusieurs formes parce que personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce je-ne-sais-quoi qui va distinguer l'animé de l'inimé. Certains vont partir sur l'idée d'électricité animale. Vous savez, cette fameuse expérience de Galvani qui électrifiait des pattes de grenouilles et qui les faisait bouger et il se disait peut-être qu'à l'intérieur de chaque animal, on a une électricité qui fait bouger les corps. C'est notamment ce qui va donner à l'idée à Marie Shelley de faire Frankenstein. On est vraiment dans cette période où la distinction entre l'animé et l'inanimé est très prégnante. D'autres intellectuels, d'autres savants vont partir sur plutôt une vision un peu physicienne en cherchant une espèce de force vitale qui serait une équivalente de la force de gravitation de Newton mais pour les êtres vivants. Alors, ça n'a pas marché du tout mais il fallait essayer. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus spirituels qui vont partir sur cette idée que ce je-ne-sais-quoi qui rend les choses animées c'est une âme et donc on va reboucler sur la vision animiste du vivant mais dans une nouvelle perspective vitaliste. Donc ça, ce débat, il va durer trois siècles et demi et ça va être une bataille qui va faire rage entre les mécanistes et les vitalistes et ce débat, en fait, il ne va pas se clore d'un coup. En fait, il y a plein de découvertes entre le XIXe et le XXe siècle alors que la biologie commence à s'institutionnaliser, elle commence à devenir une véritable science. Eh bien, on va commencer à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette vision vitaliste du vivant. Notamment, au début des années 1800, enfin, à la fin des années 1820, on a un Allemand qui s'appelle Friedrich Wehler qui va synthétiser de l'urée. Vous savez, l'urée, c'est un composé chimique qu'on retrouve dans l'urine des mammifères et jusqu'à présent, on pensait que cette urée, elle ne pouvait être produite que par les êtres vivants, que par les mammifères. Et là, ce que va montrer urée, c'est qu'à partir de produits chimiques simples qu'on retrouve dans les drogueries, eh bien, on peut les mettre ensemble, les mélanger et ça va faire de l'urée. Donc, c'est déjà un premier indice. Le deuxième indice, ça nous vient de la France avec notre cher Louis Pasteur qui va démonter la théorie de la génération spontanée. Alors, c'était une idée qui traînait à l'époque selon laquelle la vie pouvait émerger comme ça à partir de rien. Si on laissait de la viande traîner sur une table, au fil du temps, il y aurait des petits asticots qui finiraient par se développer et bien, ces asticots, ils viendraient de rien comme ça. Ils émergeraient à partir de rien. Alors, Pasteur, il va montrer que si on met cette viande dans un récipient qui est fermé et stérilisé, eh bien, il ne pourra pas se générer quoi que ce soit parce que la vie n'apparaît qu'à partir de choses vivantes au préalable. Donc ça, c'est déjà montré à cette époque-là. Donc là, on est en milieu du 19e siècle et puis, au milieu du 20e siècle, on va avoir une grande découverte en 1953, la découverte de la structure de l'ADN. Vous savez, l'ADN, elle a cette forme d'échelle torsadée et cette structure d'échelle torsadée, elle va être découverte par ces quatre chercheurs Watson, Crick, Wilkins et Franklin et ça va mettre un petit peu le focus sur l'importance de l'ADN et l'importance de cette molécule dans les règles du vivant. Notamment, l'ADN, c'est une sorte de disque dur naturel qui va contenir l'intégralité ou une bonne partie des informations qui sont utiles pour le vivant. Et donc, toutes ces découvertes entre le 19e et le 20e siècle vont conforter pas mal de chercheurs et de philosophes que la vie, au final, il n'y avait pas de je ne sais quoi de plus entre l'inanimé et l'animé. La vie, c'est un processus chimique. Si vous comprenez les processus chimiques suffisamment profondément, vous devriez pouvoir comprendre comment fonctionne la vie. Alors ça, on est au début du 20e siècle, ça commence à faire consensus. En tout cas, le vitalisme est parti à la poubelle. Et aujourd'hui, au 21e siècle, il y a quand même des critiques de cette vision néo-mécaniste du vivant qui commence à arriver et qui va plutôt mettre le focus sur le vivant en tant que processus d'organisation. Donc, c'est la matière qui va s'organiser à plusieurs échelles et c'est ça qui va distinguer le vivant de l'inanimé. Donc, c'est une vision qu'on appelle la vision organiciste du vivant qui émerge à peu près à la fin 19e, début 20e siècle et qui aujourd'hui est la vision majoritaire dans laquelle on comprend le vivant à l'heure actuelle. Et ce qu'elle nous dit cette vision organiciste, c'est que le propre du vivant, il n'est pas dans sa composition. Donc, si vous comprenez très précisément la composition de chaque molécule, de chaque être vivant, vous n'allez pas forcément pouvoir comprendre comment cet être vivant fonctionne. Il faut que vous sachiez comment est-ce que ces pièces sont interreliées, comment est-ce que ces pièces sont organisées à plusieurs échelles, depuis l'échelle de la molécule jusqu'à l'échelle de l'écosystème. Et si vous n'avez pas forcément compris toutes les échelles, vous ne pourrez pas comprendre le comportement d'un animal, d'une bactérie, d'une baleine ou que sais-je. Donc, dans cette vision organiciste du vivant, la vie est ce qu'on appelle une propriété émergente. C'est-à-dire que la vie, elle est basée sur plein de petites parties qu'on va imbriquer ensemble comme des légaux, mais ces parties vont interagir ensemble et vont donner naissance à de nouvelles propriétés qui ne peuvent pas être déduites juste des propriétés de chaque partie. Donc, il y en a le philosophe John Searle pour expliquer cette notion de propriété émergente. Alors, lui, il parle de la conscience qui est aussi une propriété émergente qui émerge d'une collection de neurones. Et il va dire de la même façon qu'on ne peut pas se munir d'un verre d'eau, choisir une molécule et affirmer celle-ci est mouillée, on ne peut pas pointer une unique synapse ou un neurone dans le cerveau et dire celui-ci est en train de penser à ma grand-mère. Donc, c'est un petit peu pareil avec le vivant, c'est comme la conscience, c'est une propriété émergente de la matière et ça émerge à partir des règles d'organisation du vivant qui sont largement inconnues. Il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas encore sur le vivant. Mais en tout cas, c'est dans ce cadre philosophique qui va peut-être changer au bout d'un moment, on ne sait pas, parce qu'au final, il a pas mal changé en plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, c'est dans ce cadre qu'on comprend le vivant à l'heure actuelle. Donc, après cette longue introduction sur le cadre philosophique dans lequel on pense le vivant à l'heure actuelle, on va pouvoir se concentrer sur la vie telle qu'on la connaît. Parce que quand on s'intéresse à la vie ailleurs, il faut déjà savoir qu'est-ce que nous apprend la vie sur Terre. Alors, je vous parlais tout à l'heure des 123 définitions du vivant telles que Trifonov les regroupe. En fait, la plupart de ces définitions, ce sont des collections de propriétés qui sont soi-disant partagées par l'ensemble des êtres vivants sur Terre. Alors, ces propriétés, il n'y a pas deux biologistes qui vont être d'accord entre eux pour savoir lesquels ce sont. Donc, moi, j'en ai trouvé une qui est plutôt sympathique parce qu'elle est simple à expliquer. Il y en a huit. Donc, voilà, c'est les huit caractéristiques du vivant. Si vous possédez ces huit caractéristiques, vous êtes vivant. Félicitations. Et donc, dans cette liste, la vie, c'est une structure dans l'espace-temps plutôt qu'un objet matériel spécifique. D'accord ? Donc, la vie, ça s'étend dans le temps. La vie, ça requiert un mécanisme d'auto-reproduction. Donc, la vie, ça fait, les parents, ils font des enfants. Un être vivant, ça contient une description de lui-même qui va utiliser pour se reproduire. Cette description, c'est l'ADN, c'est des molécules génétiques qui sont utilisées dans l'intégralité du vivant. Un être vivant, ça a aussi un métabolisme, c'est-à-dire qui va chercher à utiliser la matière et l'énergie de son environnement à son propre compte pour pouvoir générer son activité et maintenir sa structure. Un être vivant, ça va aussi interagir avec son environnement, ne serait-ce que pour manger et faire plein de trucs et aller sur Netflix. Les parties qui composent un être vivant, elles dépendent les unes des autres pour pouvoir faire fonctionner l'identité de l'organisme. Un être vivant, ça va aussi tenter de préserver sa structure et son fonctionnement malgré les perturbations auxquelles il fait falce. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va chercher à fuir le danger spontanément et il va chercher à aller vers la source de nourriture pour pouvoir se perdre, pour pouvoir continuer à vivre. Et puis, les êtres vivants, ils ont aussi la capacité d'évoluer. Alors, ces capacités, ce n'est pas comme les Pokémon, ce n'est pas les individus qui évoluent au fil du temps comme ça. Cette propriété d'évolution, elle va être focalisée sur les lignées, sur les plusieurs générations. Au fil des générations, un être vivant, enfin, une collection d'êtres vivants va finir par évoluer. Donc, on va partir sur cette définition du vivant pour aller sur la suite de la discussion parce que j'ai envie et on va se livrer à un petit jeu ensemble, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui n'est pas vivant avec cette définition ? Donc, on va partir sur un truc simple et moche. Le ratopnu, qui est probablement la créature la plus moche de la création. C'est une espèce de rat qui est souterrain complètement aveugle mais incapable d'avoir un cancer. Donc, non seulement il est moche mais en plus on est censé l'envier. Et donc, le ratopnu, est-ce qu'il est vivant ? Est-ce qu'il n'est pas vivant ? Qui pense qu'il est vivant ? Levez la main. La majorité de la salle qui pense qu'il est vivant. Et bien, vous avez raison. Selon cette définition, un ratopnu, c'est bien vivant parce que ça présente les huit caractéristiques du vivant. Je ne vais pas toutes les refaire, ça prendrait trop de temps. Plus dur. Une flamme, est-ce que c'est vivant ? Est-ce que c'est pas vivant ? Qui pense qu'une flamme est vivante ? Ah, deux personnes, quand même. Trois personnes. Donc, une flamme est vivante. Ah ah ! Donc, est-ce qu'on éteint un incendie ? Est-ce qu'on tue quelque chose ? Réponse ? Alors, non. Une flamme, c'est pas vivant dans cette définition malgré le fait qu'une flamme présente quand même certaines des caractéristiques du vivant. Une flamme, par exemple, elle a un métabolisme. Elle va chercher pour faire plus de flammes et pour maintenir sa structure à prendre de l'énergie de son environnement et à le transformer en truc pour faire plus de flammes. Il va interagir avec son environnement. Si vous soufflez sur la flamme, la flamme va devenir plus grosse. Elle a un mécanisme d'autoreproduction. C'est les réactions chimiques qui font perdurer les flammes. Par contre, elle a, il lui manque quatre des propriétés qui sont associées aux vivants. Donc, on ne va pas la considérer comme vivante. Donc ça, c'est un cas un petit peu bizarre. Maintenant, un cas un peu plus compliqué. Le virus SARS-CoV-2 qui nous embête depuis environ deux ans et demi. Est-il vivant ? Est-il pas vivant ? Qui pense qu'il est vivant ? Il a des pattes. Qui pense ? Pardon ? Il a des pattes. Il a des pattes. Il a des lames de l'hyper. Parfait. Donc, on a la team vivant. Est-ce qu'on a une team non vivant ? Elle est plus petite, la team non vivant. Ok, alors sachez que si vous étiez un public de biologistes, il y aurait à peu près 50-50. Et ils se seraient tous en train de s'entretuer les uns mutuellement parce qu'on ne sait pas si un virus est vivant ou pas. Le problème, c'est que comme la flamme, elle a certaines des propriétés qu'on associe aux vivants, mais elle en a d'autres qui ne ressemblent à rien de vivant. En fait, un virus, c'est juste des petites protéines, donc des molécules très simples avec des molécules génétiques comme de l'ADN, par exemple, qui sont entourées dans un cocon de protéines. Et ça, ça n'a pas de métabolisme, en fait. Ça ne va pas chercher à interagir et à fuir le danger. C'est juste un truc complètement inerte, mais par contre, ça va détourner la machinerie cellulaire de son hôte pour pouvoir se multiplier. Et aujourd'hui, ça reste un grand mystère qui interroge nos conceptions du vivant, le virus. On ne sait pas si un virus est vivant ou non vivant. En tout cas, ça dépend des définitions. Il y a différentes postures qu'on peut adopter. Une des postures que moi, j'aime bien, c'est au lieu de dire que d'un côté, il y a le vivant et d'un côté, il n'y a pas le vivant, on pourrait imaginer le vivant comme un spectre. De la même manière qu'il y a un spectre lumineux ou un spectre du genre, le vivant, ce serait un concept flou, un spectre. Comme si vous avez le bleu, le vert et plein de nuances entre les deux, il y aurait une espèce de continuum entre le vivant et le non vivant. Dans cette conception du vivant, on aurait des choses non vivantes comme les flammes et les molécules, on aurait des choses vivantes comme les ratopenus et les bactéries, et puis entre les deux, on aurait des choses un peu vivantes ou avec un degré de vie moindre que les ratopenus. Et on pourrait comme ça assumer le côté flou de nos catégories. De toute façon, dans les catégories, c'est toujours quelque chose de linguistique. Il y a toujours quelque chose de flou à un bout d'un moment. La nature résiste à nos catégories assez robustement. Donc ça, c'est évidemment des idées qui viennent comme ça. On ne sait pas encore trop à quoi elles vont servir pour l'instant, mais c'est à peu près là qu'on se tient en termes de cadre philosophique pour définir le vivant. Donc maintenant, maintenant qu'on a vu ça, on a vu que le vivant, c'est aussi quelque chose de chimique. On a vu que ça dépend de molécules comme l'ADN, etc. Donc qu'est-ce qui définit la chimie de la vie sur Terre ? On peut voir déjà les éléments chimiques qui constituent le vivant. Si vous prenez n'importe quel animal comme un cachalot ou une personne ou un pot de pétunia, vous allez voir que si vous regardez sa composition chimique, ces êtres vivants vont être constitués à plus de 99% par ce qu'on appelle des schnopps. Alors schnopps, ce n'est pas un cocktail bizarre. Si, c'est un cocktail bizarre, mais vous n'avez pas forcément envie de le boire. C'est un acronyme qui veut dire carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Ce sont les six éléments chimiques que vous retrouverez dans n'importe quel être vivant si vous décidez de séparer cet être vivant en fonction de ces éléments chimiques constituants. Il ne faut pas forcément être d'accord avec ça, mais vous pouvez faire ça. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui cherchent de la vie dans l'univers parce qu'il se trouve que dans la galaxie, ces schnopps, ce sont les éléments, ça fait partie des éléments les plus abondants qu'on retrouve dans l'univers. Ça, on le sait parce qu'on peut regarder la chimie des étoiles, on peut regarder la chimie des... On peut décomposer la lumière d'un nuage interstellaire, regarder un petit peu partout, voir la composition de ce qu'on trouve. Et on peut quantifier comme ça le type d'éléments chimiques qu'on retrouve dans la galaxie. Et on va retrouver de l'hydrogène, on va retrouver du carbone, de l'oxygène, de l'azote, du soufre et du phosphore. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, cet hydrogène, il vient du Big Bang, il vient de l'univers primordial. Et puis, tous les autres, là, viennent de la vie des étoiles. Donc voilà, vous êtes à la fin de la vie des étoiles. Ces éléments, ils sont forgés au cœur des étoiles et ensuite, ils sont étalés dans l'espace interstellaire et ensuite, ils sont captés dans des systèmes solaires et parfois, ils s'incarnent dans des gens. Donc, vous êtes des poussières d'étoiles, comme disait Hubert Reeves. C'est littéral, ce n'est pas juste de la poésie. Mais à partir de ces schnops, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a quand même plusieurs étapes avant de transformer ces schnops en vivants. Et effectivement, aujourd'hui, les gens qui s'intéressent à l'émergence de la vie dans le cosmos essaient de trouver ces différentes étapes et voir où est-ce que ça pêche. Donc, dans les manières d'arranger des schnops, on peut faire des molécules très complexes, comme de l'ADN ou des protéines. Mais cet ADN et ces protéines, ils ont une particularité. c'est des molécules qui sont essentielles au fonctionnement du vivant, mais elles sont toutes des imbrications d'unités de base, de petites briques élémentaires, plus petites, qu'on va coller les uns à la suite des autres, un petit peu comme des Legos, pour en faire des molécules plus grandes. Par exemple, l'ADN, c'est l'agrégation de petites briques de base qu'on appelle des bases azotées. Ces bases azotées, vous les connaissez tous et toutes, c'est les A, C, T, G, adénine, cytosine, guanine, thymine. qui vont constituer votre code génétique. Si vous les mettez ensemble, ça va faire cette fameuse échelle torsadée qui représente l'ADN. Pour les protéines, c'est pareil. Les protéines, elles sont faites de petites briques de base qu'on appelle des acides aminés. Et ces acides aminés, ils vont s'imbriquer les uns à la suite des autres et ils vont finir par faire une espèce d'origami en trois dimensions. et la forme de cette origami, la forme de cette protéine finale va déterminer sa fonction. Selon sa forme, elle va pouvoir transporter des molécules, elle va pouvoir faciliter certaines réactions chimiques, etc. Donc ça, c'est très important comme résultat. Toutes les molécules essentielles au vivant, on peut les décomposer en briques élémentaires, en briques de base. Maintenant, quand on s'intéresse à la vie dans le cosmos, on se demande comment est-ce qu'on les forme, ces briques de base ? Comment est-ce qu'on forme ces briques élémentaires ? Il y a deux camps, il y a deux teams. Il y a la team, ça s'est formé sur la Terre primitive, en tout cas sur Terre, et il y a la team, ça s'est formé dans l'espace. Les deux teams ne sont pas mutuellement exclusives, il y a forcément eu un apport des météorites et un apport de la chimie primordiale de l'atmosphère ou de la Terre, de la Terre primitive. Et en fait, depuis les années 50, on a une série d'expériences qui nous montrent qu'on peut former très facilement des briques de base, des briques élémentaires du vivant, à partir de réactions chimiques très simples. Notamment, il y a cette expérience très connue qui s'appelle l'expérience de Miller qui a eu lieu en 1953 à l'université de Cornell. Et donc, Miller, qui était un jeune chercheur à l'époque, a décidé de reproduire les conditions de la Terre primitive dans une espèce de grosse flasque, comme ça, qui ressemblait à ça. Dans cette grosse flasque, il avait mis de l'eau pour simuler les océans de la Terre primitive, il avait mis une mixture de gaz qui représentait l'atmosphère primitive et il avait mis des électrodes pour représenter les éclairs qu'il y avait dans la Terre primitive. Et donc, il a laissé son expérience allumée pendant une semaine et au bout d'une semaine, il a vu qu'à l'intérieur de la flasque, s'était formé une espèce de petit résidu rouge-brun et dans ce petit résidu, il avait trouvé certaines des briques élémentaires du vivant. Ça s'était formé en une semaine. C'est quand même incroyable. À l'époque, on s'était dit « Waouh, c'est bon, si on laisse ça plusieurs semaines, on va former des petites bactéries et peut-être même plus. » Enfin, on ne sait pas. En pratique, non. On ne savait pas ce qui s'est passé. Mais on a quand même pu former des briques élémentaires du vivant. Et ça, c'était déjà quelque chose de fondamental. Une autre manière de faire des briques élémentaires du vivant, c'est de se faire percuter par un caillou de l'espace. Donc, les météorites, pendant plusieurs centaines de millions d'années après l'apparition de la Terre, la Terre a subi des bombardements très intensifs de météorites. Et certaines de ces météorites contenaient des briques élémentaires du vivant qui s'étaient formées à la surface des grains de poussière, des grains de poussière cosmiques. Et voilà, dans le vide de l'espace, on peut produire certaines des briques élémentaires du vivant. Donc ça, c'est un résultat assez intéressant. Et on le sait notamment depuis les années 60 à la suite d'une météorite qui s'était écrasée près du petit village de Murchison en Australie. Et quand on a étudié cette météorite, il y a eu des chercheurs qui sont partis très très vite dès qu'ils ont appris la nouvelle que la météorite s'était écrasée. Ils ont fouillé pour récupérer la météorite et ils l'ont étudiée en détail. Et ils ont remarqué que malgré la violence de l'impact de cette météorite, on arrivait quand même à voir à l'intérieur certaines des briques élémentaires du vivant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on sait à peu près comment former des briques élémentaires. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme ces briques élémentaires en vie, en systèmes qui s'auto-reproduisent et qui font plein de choses et qui arrivent jusqu'aux ratos tenus. Donc là, ça devient plus compliqué. Donc il faut partir de l'habitabilité de la Terre, de ce qu'on sait sur l'histoire très précise de la Terre. On sait que la Terre, elle existe depuis 4,5 milliards d'années. On le sait, pas parce qu'on a un panneau qui nous dit 4,5 milliards d'années, mais ce qu'on a, c'est les plus anciennes météorites qui se sont formées en même temps que la Terre et qu'on arrive à dater aujourd'hui avec la radioactivité de ces roches. Eh bien, on arrive à dater la Terre de 4,5 milliards d'années. Ça, c'est très cool. On sait aussi qu'il y a 4,4 milliards d'années, la Terre avait déjà des océans. On n'a pas la date précise de l'apparition des océans, mais on sait qu'à partir de 4,4 milliards d'années, elle était remplie par des océans. Et on le sait parce que les plus vieux minéraux que l'on connaisse, qu'on appelle des zircons, un minéral avec un nom bizarre, eh bien, ces zircons, les plus anciens qu'on a retrouvés, ils ont des traces d'hydratation, des traces d'oxydation qui nous disent qu'ils ont été formés dans un milieu aqueux, donc dans un milieu rempli d'eau. Et ça, ça nous dit que la Terre possédait des océans il y a 4,4 milliards d'années. C'est quand même assez rapide sur l'échelle de l'histoire de la Terre, on a eu des océans assez rapidement. Maintenant, à partir du moment où la Terre a des océans, parce qu'il faut dire que l'océan, c'est vachement bien pour faciliter les réactions chimiques qui sont associées aux vivants. Il n'y a pas de vivants sans eau liquide aujourd'hui sur Terre. Donc on pense que si on veut chercher de la vie dans l'univers, on va devoir trouver de l'eau liquide quelque part. Donc à partir du moment où il y a de l'eau liquide, quand est-ce que la vie est apparue ? Alors là, c'est plus difficile. On a des traces directes et on a des traces indirectes. Les traces directes, les plus anciennes que l'on connaisse, c'est ce qu'on appelle des stromatolites. Alors des stromatolites, c'est des espèces de lasagnes rocheux qu'on retrouve un petit peu partout dans le globe. Les plus anciens, on les retrouve en Australie occidentale, dans la région du Pilbara. C'est une espèce de désert aujourd'hui, mais il y a 3,5 milliards d'années, cette région du Pilbara, c'était un plancher océanique. En fait, et dans cet océan, il y avait des tapis d'algues qui photosynthétisaient la lumière du soleil, donc qui mangeaient la lumière du soleil, sauf qu'en tant que plancher océanique, vous avez des particules de vase et des particules de sable qui se sont mises par-dessus et donc, en réaction, vous avez des tapis d'algues qui se sont formés par-dessus. Et donc, si vous répétez ce processus-là pendant des milliers et des milliers d'années, vous allez finir par avoir des espèces de lasagnes rocheux qui vont se former et qui sont plein de générations de bactéries, de tapis d'algues qui existaient il y a très très longtemps. Et les plus vieilles qu'on arrive à dater aujourd'hui datent de 3,5 milliards d'années. Donc, c'est déjà énorme, mais on peut remonter encore un peu plus loin. Alors là, c'est des traces beaucoup plus indirectes de la présence de vie sur notre planète et c'est ce qu'on appelle des traces isotopiques. Alors, un isotope, qu'est-ce que c'est ? Vous avez tous vu... Oula, c'est une très nulle image, mais bon, c'est pas grave, je vais vous la décrire quand même. Vous avez tous vu cette image de l'atome qu'on représente avec un noyau composé de protons et de neutrons et puis autour, vous avez des électrons qui sont autour. Donc ça, c'est l'image classique qu'on a de l'atome. Mais il se trouve que pour un élément chimique donné, donc c'est le nombre de protons qui détermine l'élément chimique. Si vous avez un proton, vous allez avoir de l'hydrogène. Si vous avez deux protons, vous allez avoir de l'hélium. Si vous avez six protons, vous allez avoir du carbone, etc. Pour un même élément chimique, vous pouvez avoir plusieurs versions du même élément. On appelle ces versions des isotopes et elles sont différenciées par le fait qu'elles ont un ou plusieurs neutrons en moins ou en plus par rapport à la version classique. Par exemple, dans la nature, on retrouve le carbone sous deux formes essentiellement. On a le carbone 12 dont le noyau est constitué de six protons et de six neutrons. donc six plus six, 12, carbone 12. Et on a de temps en temps, de manière plus rare, un petit neutron qui va s'insérer à l'intérieur de ce noyau et donc ça va faire du carbone 13. Donc six plus sept, 13. Donc voilà. Et il se trouve que le vivant, les processus chimiques qui sont associés au vivant, ont tendance à préférer le carbone 12 par rapport au carbone 13. Et donc imaginez que vous êtes un géologue ou un biologiste et vous regardez une très très vieille roche et vous regardez la composition isotopique de ces roches. Et bien si vous trouvez une anomalie dans le rapport entre le carbone 12 et le carbone 13, vous allez pouvoir dire « Hum, il y avait peut-être du vivant à ce moment-là ». Et donc c'est ça qu'on a en fait comme traces les plus anciennes de vie sur Terre. Ce sont des traces isotopiques qui sont datées d'entre 3,7 milliards d'années pour les gens les plus conservateurs et 4,1 milliards d'années pour les gens les plus optimistes. Alors évidemment les plus optimistes sont les plus controversés et les plus conservateurs sont les moins controversés. Donc si on veut faire des affirmations sur l'apparition de la vie on peut dire que la vie existait sur Terre depuis au moins 3,7 milliards d'années. Ça ne nous dit pas quand est-ce qu'elle est apparue mais ça nous donne une couverture à partir de laquelle une gamme de temporalités à partir de laquelle on peut dire avec confiance qu'il y avait de la vie sur Terre. Le problème avec ce genre de signature isotopique c'est que vous avez des processus non vivants qui peuvent imiter qui peuvent singer la signature isotopique dans une roche de la vie. Donc c'est aussi pour ça que c'est controversé on ne sait pas encore trop et c'est des débats de chercheurs etc. donc ça devient un peu compliqué mais tout ce qu'on peut dire sur la vie sur Terre et sur son apparition dans l'histoire de la Terre c'est que quelle que soit la date qui va être choisie à la fin la vie elle est apparue seulement quelques centaines de millions d'années après la formation de la Terre. Et ça c'est très intéressant parce que la Terre elle a 4,5 milliards d'années donc quelques centaines de millions d'années c'est vraiment rien du tout par rapport à 4,5 milliards. Donc elle est apparue très très tôt. Est-ce qu'elle serait apparue très très tôt n'importe où ailleurs pour l'instant on ne sait pas mais en tout cas on a déjà ce point de données qui peut être intéressant pour la suite. Bon le problème qu'on a avec l'origine de la vie sur Terre c'est qu'on n'arrivera probablement jamais à savoir comment est-ce qu'on est passé littéralement de ces briques de base élémentaires aux premières molécules du vivant aux premières structures autoréplicantes qu'on pourrait considérer comme vivantes. On ne sait pas parce que la Terre c'est un très vaste endroit et pendant sur ce vaste endroit il y a eu des centaines de millions d'années d'expérimentations chimiques qui ont conduit un jour à l'apparition de la vie on ne sait pas dans quelles conditions exactement on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé encore donc ça reste un des grands mystères de la science mais les scientifiques ne s'arrêtent jamais à un mystère il y a plein de personnes qui sont sur ce genre d'études en ce moment et c'est assez passionnant mais pour l'instant on n'en sait rien donc voilà ce qu'on peut dire sur l'origine de la vie sur Terre maintenant les gens qui s'intéressent à l'existence de la vie ailleurs dans le cosmos vont aussi s'intéresser à la vie sur Terre mais d'une autre manière ils vont s'intéresser aux limites extrêmes du vivant ils vont se demander c'est quoi la gamme de températures de pressions de salinité d'acidité qui vont permettre l'existence de la vie parce qu'on a énormément d'endroits super exotiques dans l'univers par exemple sur Vénus vous avez des nuages d'acide sulfurique avec des atmosphères qui sont 100 fois plus denses que sur Terre vous avez des glaces d'ammoniaque sur la surface de Pluton vous avez peut-être des océans souterrains dans une lune glacée de Jupiter qui s'appelle Europe voilà il y a plein d'endroits qui sont très très intéressants mais qui n'ont aucun équivalent sur Terre et l'idée des gens qui s'intéressent à la vie dans l'univers c'est de se dire c'est quoi la gamme de tous ces paramètres qui pourraient permettre l'existence du vivant en tout cas sur Terre alors ça par exemple c'est une très belle photo d'un lac qui s'appelle Dalol en Éthiopie dans lequel alors ça c'est des lacs c'est pas de l'eau c'est de l'acide donc vous mettez pas votre main dedans si vous y allez c'est un peu dangereux par contre dans ces lacs on va trouver certaines bactéries de la vie alors pas énormément de vie mais de la vie quand même qui survit dans ces conditions que nous on considère comme extrêmes alors je vais vous montrer deux petits exemples deux petits portraits robots de ce qu'on appelle des extrémophiles donc qui sont ces êtres vivants qui évoluent dans des conditions extrêmes vous allez voir c'est des profils assez variés et assez impressionnants le premier il s'appelle il a un nom un peu bizarre Deinococcus radiodurans alors vous pouvez l'appeler Conan la bactérie parce que c'est son surnom officiel alors Conan la bactérie elle a une histoire assez rigolote elle a été découverte dans les années 50 dans un laboratoire qui étudiait pas du tout la microbiologie mais qui essayait au contraire de tuer le vivant parce que c'était un laboratoire qui faisait de la stérilisation de viande en boîte pour stériliser de la viande en boîte pour éviter que des bactéries se développent on avait tendance à les irradier avec des rayons gamma donc des rayons super puissants super énergétiques et en général ça avait tendance à éliminer n'importe quelle bactérie et donc de parents de malades des gens c'était ça le but sauf que dans une des boîtes il y avait une colonique bactérie qui quelle que soit les doses d'irradiation qu'on leur donnait continuait à perdurer comme si de rien n'était et ça c'était quand même fascinant et ça cette colonique bactérie c'était des colonies de Deinococcus radiodurans cette bactérie ou ces colonies de bactéries elles peuvent tolérer des taux de radiation qui sont mille fois plus intenses que celles qui sont mortelles pour des êtres humains donc vous pouvez les mettre n'importe où et d'ailleurs on les met n'importe où parce que leur environnement naturel entre guillemets aujourd'hui dans lequel on les retrouve ces Deinococcus radiodurans ce sont les piscines des réacteurs nucléaires donc il y a de la vie dans les piscines du réacteur nucléaire malgré les radiations intenses la vie trouve toujours un chemin comme disait ce grand philosophe de Jurassic Park le secret de Deinococcus radiodurans c'est qu'il peut il a une boîte à outils moléculaires qui lui permet de reconstruire son génome en permanence malgré le fait qu'il soit complètement éclaté par les radiations sur place donc il peut être éclaté en mille morceaux mais on a un mécanisme qui va les mettre un par un et qui va reconstruire ce Lego interne et ça c'est quelque chose d'incroyable c'est vraiment des wolverines de l'évolution et c'est vraiment fascinant donc une autre créature fascinante vous la connaissez peut-être un peu plus c'est ce qu'on appelle des tardigrades qui sont un petit peu des stars sur internet les tardigrades alors ils sont tout mignons avec leurs petites papettes et on les retrouve un petit peu partout sur les mousses du monde entier on les appelle des oursons d'eau ils ont l'air mignons comme ça par contre c'est vraiment des on les a soumis à toutes sortes de misères pas possibles et ils sont incroyablement résistants par exemple on les a on les a fait on les a mis on les a placés à des températures proches du zéro absolu qui est à moins 273 degrés Celsius ensuite on les a réchauffés à plus de 150 degrés et ensuite on les remet dans leur milieu et comme si de rien n'était tout va bien c'est assez incroyable ensuite on les a écrasés à plus de 6000 fois la pression atmosphérique terrestre ensuite on les a remis et ils ont continué leur chemin comme si de rien n'était et un jour en 2007 on les a même envoyés dans l'espace donc on les a mis dans une boîte on les a exposés au vide de l'espace pendant une semaine et quand la boîte est atterrie sur Terre il restait encore des tardigrades vivants donc c'est incroyable les tardigrades n'ont pas évolué dans le vide de l'espace ils n'ont aucune raison de survivre dans le vide de l'espace il n'y a rien dans le vide c'est vraiment le milieu le plus hostile qu'on peut imaginer et pourtant les tardigrades ont un mécanisme qui leur permet de survivre dans ces conditions hostiles alors ce mécanisme c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle la cryptobiose mais ce que moi j'aime bien appeler la PLS c'est à dire qu'un tardigrade quand il fait face à des conditions hostiles il va se rouler en boule et il va éjecter l'intégralité de l'eau de son corps un peu comme moi quand je suis très stressé et dans cet état il va ralentir voire arrêter son métabolisme arrêter l'intégralité de ses réactions chimiques internes et il va pouvoir résister comme ça à tout ce qu'on lui fait subir et une fois que ces conditions hostiles sont passées il suffit de rajouter une petite goutte d'eau sur le dernier grade il va se regonfler il va se re-remplir et il va évoluer comme si de rien n'était c'est une créature fascinante et qui nous montre que comme je disais la vie trouve toujours un chemin aujourd'hui sur Terre on trouve de la vie absolument partout que ce soit en plein coeur de l'Antarctique dans la fosse des Mariannes à 12 km de profondeur à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude dans des nuages dans des piscines de réacteurs nucléaires dans des déserts les plus arides on trouve de la vie absolument partout c'est vraiment fascinant et si on regarde les différentes conditions physiques et chimiques qui existent sur Terre des conditions de pression de température de salinité et c'est déjà pas mal et bien on regarde qu'on trouve de la vie absolument partout donc ça c'est pour la vie telle qu'on la connait donc ça c'est une longue introduction à la vie dans l'univers on a tout ce qu'il faut savoir sur la vie sur Terre pour pouvoir se demander est-ce qu'on a de la vie ailleurs dans le cosmos donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur la vie telle qu'on ne la connait pas et là on va arriver dans une partie beaucoup plus spéculative de cette conférence donc levez votre sourcil sceptique parce que c'est là que ça devient spéculatif la question qui va nous accompagner pendant la petite demi-heure qui nous reste c'est est-ce que il y a plein de questions qui pourraient se poser sur la vie ailleurs dans l'univers déjà est-ce qu'elle existe ça on n'a pas la réponse mais une question qui est encore plus intéressante c'est est-ce qu'on arriverait à la reconnaître alors une personne qui a réfléchi pas mal à cette question c'est un astronome qui s'appelle Fred Hoyle dans les années 50 alors Fred Hoyle c'était un cosmologiste quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'univers mais c'était aussi un auteur de romans de science-fiction et notamment l'un de ses grands succès c'est un roman qui s'appelle Le nuage noir The Black Cloud dans lequel il imagine alors je vais vous divulgacher allègrement tout le livre je suis désolé mais sinon je ne peux pas parler de tout ça donc dans le nuage noir vous avez un nuage interstellaire qui débarque dans notre système solaire et qui se place entre la Terre et le Soleil alors comme c'est un nuage noir il absorbe toute la lumière du Soleil et la Terre se retrouve dans un changement climatique majeur qui met en péril l'intégralité du vivant sur Terre donc alors que c'est l'apocalypse et que tout le monde est en train de faire ses adieux à la Terre les scientifiques ils ne se laissent pas démonter ils continuent à regarder le nuage noir au lieu de faire des choses plus productives et ils finissent par découvrir que ce nuage a une trajectoire complètement bizarre elle n'a pas la trajectoire d'un nuage qui serait un nuage interstellaire classique il va faire des zigzags il va faire vraiment une trajectoire très étrange et ils finissent par se rendre compte que ce nuage était en fait vivant c'était un nuage interstellaire vivant et non seulement vivant mais aussi très intelligent puisque lorsqu'ils envoient des messages radio à ce nuage et bien le nuage se met à leur répondre par ces mêmes émissions radio et ils se mettent comme ça à avoir des conversations et le nuage il se trouve qu'il est super perplexe de parler à des créatures qui sont sur une toute petite planète comme ça ils ne pensaient même pas que la vie pouvait émerger sur un truc aussi petit alors que nous on ne pouvait même pas imaginer que la vie pourrait émerger à une échelle aussi grande et j'aime beaucoup cette histoire alors évidemment c'est une histoire de science-fiction rien de scientifique et aujourd'hui on ne cherche pas la vie dans des nuages interstellaires mais c'est une histoire qui nous permet d'imaginer à quoi pourrait ressembler de ne pas nous mettre des œillères quand on cherche de la vie dans l'univers parce qu'on pourrait rater des choses très intéressantes alors quand on s'intéresse à la vie sur Terre et qu'on cherche de la vie dans l'univers on a pas mal de difficultés ne serait-ce parce que la plupart des astres que l'on observe sont très éloignés donc on n'a pas accès à des gens qui vont aller fouiller le sol et gratter pour voir des petites bactéries on doit faire ça à distance et en fait la question qu'on peut se poser c'est comment est-ce qu'on pourrait reconnaître qu'il y a de la vie ailleurs sur un autre astre à distance à partir des observations de télescopes qu'on a à l'heure actuelle alors on peut partir d'une des propriétés de la vie qui a été trouvée à partir de la fin du 19ème ou du milieu du 20ème siècle c'est que la vie si elle émerge sur une planète elle va altérer drastiquement la chimie de sa planète et notamment la chimie de son atmosphère c'est la caractéristique majeure de la biosphère sur Terre elle modifie l'atmosphère de la Terre alors nous on fait ça vachement bien parce qu'on met du CO2 un petit peu partout dans l'atmosphère mais on n'est pas les seuls il y a aussi pas mal de bactéries qui font ça bien la première expérience qui a montré qu'on pouvait faire ça à distance c'était dans les années 90 tout début des années 90 en 1990 à l'occasion de la mission Galiléo donc Galiléo c'était un satellite c'était une sonde spatiale qui devait aller vers le système de Jupiter pour étudier ce système il l'a très bien fait d'ailleurs mais avant de partir vers Jupiter il a fait plusieurs tours de la Terre et là les scientifiques de la mission ils se sont dit on va jouer à un jeu on va imaginer qu'on ait une civilisation extraterrestre qui débarque autour de la Terre comment est-ce que à partir des instruments scientifiques de Galiléo est-ce qu'on pourrait voir qu'il y a de la vie sur Terre ou pas donc ils se sont posé cette question et il se trouve qu'à bord de la sonde Galiléo il y avait un instrument qu'on appelle un spectromètre qui est capable de décomposer la lumière d'un astre pour déduire pour voir quel composé chimique on a à l'intérieur donc ça a donné ce résultat là que vous pouvez voir donc là ce que vous observez c'est l'intensité de la lumière de l'atmosphère de la Terre en fonction de la couleur ou en fonction de la longueur d'onde parce qu'il y a aussi des couleurs invisibles et donc les petits creux que vous voyez là ils sont générés par des molécules qui vont absorber la lumière et donc c'est pour ça qu'on a du creux dans l'intensité donc il faut être très précis pour voir exactement quelle molécule va créer quoi et dans l'atmosphère de la Terre l'équipe de Galiléo a découvert de l'eau très bonne nouvelle de l'oxygène très très bonne nouvelle je vais vous raconter pourquoi du CH4 donc du méthane très très bonne nouvelle aussi et de l'ozone très très bonne nouvelle alors pourquoi tout ça c'est de très très bonne nouvelle parce que l'oxygène sur Terre l'oxygène que vous respirez et qui constitue 20% de enfin 21% de l'oxygène que vous respirez en termes de composition chimique et bien il est produit quasi intégralement par le vivant par la photosynthèse en fait c'est un produit dérivé de la photosynthèse qui est produite par les plantes mais aussi par les bactéries le plancton marins etc donc si vous respirez c'est grâce au vivant aujourd'hui ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la Terre il y a eu une période de l'histoire de la Terre où la photosynthèse telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas et à cette époque là il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère terrestre pendant plusieurs milliards d'années on pense que il y a de l'oxygène dans l'atmosphère à des taux non négligeables depuis 2,4 milliards d'années environ donc c'est quand même plusieurs milliards d'années et 100 mais depuis on ne peut pas se passer de cet oxygène et on est plutôt content de l'avoir mais évidemment ce n'est pas le seul gaz qui est dérivé de la vie on a aussi le méthane qui est notamment émis par nos activités agricoles et notamment par nos ruminants nos pets de vaches qui constituent un quart des émissions de gaz à effet de serre en termes de méthane un quart de nos émissions de méthane anthropique vient de nos flatulences de ruminants mais aussi il y a une grosse contribution qui vient des bactéries c'est encore mal estimé tout ça et puis on a de l'ozone l'ozone c'est un produit dérivé de l'oxygène donc s'il y a de l'oxygène il peut se recombiner et faire de l'ozone dans la haute couche de l'atmosphère en étant frappé par de la lumière de l'étoile enfin de notre soleil et donc tous ces indices là tous ces indices moléculaires ont conduit les scientifiques de la mission Galiléo à conclure que oui il y a bien de la vie sur Terre on est tous rassurés alors évidemment c'est très facile de faire ça quand on est juste à côté de la Terre avec un satellite qui peut faire des mesures très rapprochées mais la plupart des astres qu'on observe dans l'univers ce sont des petits points de lumière donc on n'a pas accès aux données sur la surface on ne peut même pas voir leur continent s'il y a des planètes hors de notre système solaire et en fait la plupart des planètes qu'on découvre hors de notre système solaire ce qu'on appelle des exoplanètes on les découvre de manière indirecte par la petite éclipse qu'ils produisent sur la lumière de leur étoile lorsqu'il leur passe devant donc ça demande de regarder la lumière des étoiles pendant très très longtemps et de voir que de manière périodique vous allez avoir ces minuscules éclipses alors c'est c'est absolument minuscule il faut des instruments très très précis pour faire ça mais c'est ça qui nous permet de découvrir les trois quarts des exoplanètes qu'on découvre à l'heure actuelle donc ça c'est assez intéressant mais cette méthode de détection qu'on appelle la méthode des transits un transit c'est quand une planète passe devant son étoile et bien on peut glaner des informations sur la composition de l'atmosphère de ces planètes si ces planètes ont une atmosphère parce qu'il y en a plein qui n'ont pas d'atmosphère du tout mais si on imagine que cette grosse boule qui passait devant l'étoile avait une atmosphère vous pouvez imaginer qu'une certaine molécule de cette atmosphère vont absorber une partie de la lumière de l'étoile et selon la longueur d'onde à laquelle on va la regarder selon la couleur à laquelle on va la regarder et bien on va avoir des données qui sont différentes donc ça c'est des courbes de transit d'une exoplanète donc si vous la regardez dans le rouge vous allez avoir cette forme si vous la regardez dans le vert vous allez avoir cette forme si vous la regardez dans le violet vous allez avoir cette forme et bien ces différentes formes là elles sont issues du fait que de la composition chimique de l'atmosphère donc ça ça nous permet de déduire la composition chimique de l'atmosphère d'une exoplanète c'est ce qu'on appelle la spectroscopie de transit et depuis les années 2000 on arrive à faire ça sur l'atmosphère d'exoplanètes gazeuses géantes plus grosses que Jupiter et la prochaine étape c'est d'arriver à le faire sur des planètes rocheuses comme la Terre alors là on est vraiment dans une période clé pour ça parce que Noël dernier on a envoyé un télescope spatial qui s'appelle le JWST le James Webb Space Telescope qui est un petit peu le successeur du télescope Hubble qui nous a ravis de ces belles images pendant des décennies depuis les années 90 et bien son successeur c'est lui il est beaucoup plus beaucoup plus gros il a un miroir de 6 mètres de diamètre et il va nous permettre d'observer notamment dans le domaine des infrarouges l'atmosphère d'exoplanètes rocheuses donc ce sera le premier instrument qui sera capable de faire ça qui sera suffisamment puissant pour pouvoir faire ça sur des atmosphères de planètes rocheuses alors pas énormément il y a quelques candidats dans un système solaire un système planétaire lointain qui s'appelle TRAPPIST-1 donc il y a quelques planètes qui sont très très intéressantes et si elles ont une atmosphère on pourra les détecter pour l'instant on n'en connait pas énormément plus mais ça va être à partir de la fin d'année on aura des résultats super intéressants sur la composition de l'atmosphère de ces mondes alors ce n'est pas le seul instrument qui va nous permettre de faire ça on aura aussi très bientôt l'extrêmement large télescope donc le télescope extrêmement grand qui va remplacer le très grand télescope le very large télescope donc vous voyez que les astronomes ont vraiment beaucoup d'imagination pour les noms de télescopes et ce sera le plus grand observatoire optique du monde puisqu'il aura un miroir de 39 mètres de diamètre ce qui est assez incroyable là vous pouvez voir sa taille par rapport à la taille de l'arc de triomphe c'est un monstre mais un monstre qui sera dédié aux observations astronomiques il va être construit au Chili et d'ici 2024 on aura cet instrument qui va nous produire aussi des très très belles images et qui va aussi nous permettre d'analyser la composition des atmosphères d'exoplanètes bon le jour où on découvre une atmosphère d'exoplanètes avec des traces de méthane d'oxygène d'ozone etc est-ce qu'on peut se dire qu'on a découvert de la vie ailleurs ? ah on a des oui quand même alors non on ne pourra pas dire ça on ne pourra pas dire ça pourquoi ? parce qu'il se trouve qu'on n'a pas accès encore à toutes les compositions d'atmosphères possibles d'exoplanètes qui n'inclut pas la présence du vivant la première exoplanète elle a été découverte en 1992 c'était l'année de ma naissance aujourd'hui 30 ans plus tard 30 ans plus tard on a découvert 5000 exoplanètes et ces 5000 exoplanètes représentent une fraction extrêmement réduite des milliards des dizaines de milliards voire des centaines de milliards de planètes que compte notre galaxie on est loin d'avoir étudié tout le domaine des possibles on a des simulations informatiques des modèles climatiques qui nous permettent de simuler le climat des planètes mais on n'a rien encore qui nous permette de distinguer fondamentalement une planète morte d'une planète vivante et ça viendra peut-être un jour mais disons que on a beau avoir ces outils qui vont nous permettre de détecter des traces chimiques de ce qu'on appelle des biosignatures donc des traces chimiques de la présence du vivant on ne pourra pas encore être conclusifs par contre le jour où ça arrive ça fera la une des journaux en tout cas la une des journaux scientifiques et ce sera très très intéressant mais un autre biais de ce genre d'études c'est que ça nous comme je vous disais quand on cherche de la vie dans l'univers on n'a pas envie de se mettre des œillères pour ne pas rater des choses et il se trouve que l'intégralité de la vie qu'on cherche actuellement dans l'univers elle est basée sur la vie telle qu'on la connaît évidemment parce qu'on est le seul exemple de vie connue dans l'univers pour l'instant peut-être pas pour longtemps mais en tout cas pour l'instant c'est le cas mais il faut garder à l'esprit que la chimie de la vie sur Terre elle n'est peut-être pas exactement la même ailleurs et c'est pour ça qu'on va partir sur la partie la plus spéculative de cette conférence si c'est encore possible d'aller encore plus dans la spéculation on va partir sur les biochimies alternatives les chimies alternatives du vivant alors sur Terre l'intégralité du vivant est basée sur une seule chimie c'est la chimie du carbone donc le carbone ça fait partie des schnops dont je vous parlais tout à l'heure le carbone il est l'ossature de toutes les molécules complexes du vivant par exemple là vous avez une molécule d'ADN et bien toutes les petites boules grises là ce sont des atomes de carbone ça forme une espèce de fondation sur lesquelles se construisent les molécules associées au vivant et pourquoi est-ce que le carbone il est si important et bien il a une propriété chimique importante c'est qu'il peut se lier chimiquement avec quatre autres atomes et ça il est l'un des seuls à pouvoir le faire c'est l'un des seuls éléments chimiques qui est capable de faire ça donc là vous avez du CH4 donc c'est du méthane c'est ce que produisent les pés de vaches et l'intégralité du vivant est basée sur cette molécule là mais il se trouve que c'est pas la seule non plus il y a aussi une autre un autre élément chimique qui est capable de faire ça c'est le silicium le silicium lui aussi il peut se lier à quatre atomes différents là vous avez du SIO4 je sais pas ce que c'est donc le SIO4 et dans la science-fiction ça a déjà été exploité depuis le 19ème siècle et ça a notamment été exploité dans un épisode très kitsch de Star Trek donc la série originale où vous avez les Horta qui sont ces espèces de gros blobs qui se nourrissent de cailloux et qui sont à peu près hostiles mais pas trop non plus enfin qui sont très différents mais qui sont basés sur le silicium donc si ce genre de truc existe ce serait bien déjà mais est-ce que c'est probable pas vraiment en tout cas à l'état actuel des connaissances c'est pas impossible mais je mettrai pas ma main au feu là-dessus pourquoi ? et bien parce que le silicium il peut se lier avec moins d'éléments que le carbone donc il fait des liaisons avec moins d'atomes possibles que le carbone moins d'éléments chimiques et puis il forme des chaînes moléculaires qui sont beaucoup moins stables que les chaînes qui sont formées avec du carbone donc dans certaines conditions exotiques c'est possible c'est considéré sérieusement par certains astronomes et exobiologistes mais personne parie dessus pour l'instant donc là c'est vraiment cette question des œillères pas se mettre d'œillère donc aujourd'hui on est un petit peu coincé sur la recherche de la vie carbonée basée sur ce qu'on sait de la vie sur Terre pour chercher de la vie ailleurs dans l'univers mais j'aimerais terminer cette présentation par vous poser une question est-ce qu'il y aurait des aliens parmi nous est-ce que dans cette salle on n'aurait pas des aliens qui se seraient cachés et qu'on n'aurait aucun moyen de détecter avec les outils qu'on a à notre disposition alors évidemment je ne parle pas ici de petits hommes verts qui seraient descendus et qui auraient mutilé quelques vaches et qui seraient repartis par la suite donc voilà je ne parle pas d'ovnis ou quoi que ce soit là je parle d'hypothèses scientifiques surtout que les ovnis on a des modèles sociaux, culturels, psychologiques qui sont capables d'expliquer très très bien le phénomène ovni et non je ne vais pas vous parler de ça je vais vous parler d'une hypothèse qui a été énoncée par une philosophe et une microbiologiste donc Carole Cliland et Shelley Copley au milieu des années 2000 et c'est une hypothèse que j'aime beaucoup c'est l'hypothèse des biosphères de l'ombre alors c'est un nom qui est super catchy donc l'hypothèse des biosphères de l'ombre elle nous dit qu'il y a peut-être une espèce de matière noire de la vie qu'on retrouverait sur Terre qui serait radicalement différente dans sa biochimie que la vie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle et sur laquelle toutes nos connaissances de la biologie dépendent mais qu'on n'aurait pas les moyens avec les technologies actuelles de pouvoir les détecter ou en tout cas on n'a pas encore la volonté de le faire parce que ce que pointent Cliland et Copley dans leur article c'est les points aveugles les angles morts de la biologie contemporaine ils se disent peut-être qu'il faudrait peut-être aussi regarder dans cette matière noire du vivant potentielle parce qu'on ne sait pas si elle existe l'idée c'est juste de considérer leur existence potentielle et en fait leur argument elle se base sur plusieurs constats le premier constat c'est que la vie sur Terre alors on a vu qu'elle se base sur des protéines et ces protéines sont constituées par des assemblages d'acides aminés mais pas n'importe quels acides aminés il se trouve que le vivant sur Terre utilise une vingtaine d'acides aminés pour fabriquer ces protéines alors ça c'est sympa mais il existe plus de 500 acides aminés dans la nature donc pourquoi ces 20 là plutôt que tous les autres ça c'est déjà une affirmation qui rend perplexe deuxième affirmation qui rend perplexe c'est que tous ces acides aminés dans la nature ils existent en deux versions qu'on appelle des énantiomères et qui sont en fait symétriques l'une de l'autre dans un miroir ils ont la même composition chimique mais leur arrangement géométrique est symétrique dans un miroir c'est comme la main gauche et la main droite l'image d'une main gauche dans un miroir c'est une main droite et bien pareil un acide aminé gauche de forme gauche dans un miroir il va donner un acide aminé de forme droite donc il existe deux versions comme ça qu'on retrouve dans la nature et il se trouve que pour fabriquer des protéines et bien la vie telle qu'on la connaît elle n'utilise que des acides aminés de forme gauche pourquoi ? ça reste un mystère pour aujourd'hui donc ça c'est le deuxième constat intéressant troisième constat intéressant c'est que l'ensemble de la vie telle qu'on le connaît sur Terre alors à qui vit à l'heure actuelle sur Terre est lié par des liens de parenté ça on arrive à le savoir parce que depuis les années 70 on arrive à comparer les génomes de toutes les espèces vivantes qu'on connaisse donc la séquence de A, C, T, G tout ça on les met côte à côte et on arrive à voir selon leur degré de similitude à quel point elles sont apparentées de manière proche donc plus les séquences sont proches plus le lien de parenté est fort et on arrive comme ça on a trouvé dans toutes les formes de vie qu'on connaisse à l'heure actuelle que ce soit des bactéries des baleines des pétunias des humains des liens de parenté donc des A, C, T, G qui se comparent et qui témoignent de la présence d'un ancêtre commun qu'on appelle LUCA donc Last Universal Common Ancestor le dernier ancêtre commun universel et en fait toute la vie sur Terre qui existe à l'heure actuelle serait issue de la lignée de cet organisme potentiel hypothétique alors en pratique ce serait plutôt une collection d'organismes microscopiques qui existeraient il y a plusieurs milliards d'années et qui existaient dans les océans et on serait tous issus de cette lignée microscopique il y a plusieurs milliards d'années alors ça c'est très sympa alors déjà il faut préciser que LUCA c'est pas l'origine de la vie sur Terre on pense que l'origine de la vie sur Terre elle a eu lieu bien avant l'origine de LUCA donc on pense qu'aujourd'hui oula c'est très très vous voyez pas grand chose malheureusement donc on pense qu'il y aurait l'origine de la vie qui aurait donné plein de lignées de microbes qui seraient concurrentes à celles de LUCA donc LUCA à l'époque où LUCA existait elle était en concurrence avec plein de lignées de microbes mais on pense que la plupart des lignées concurrentes de microbes a fini par être zigouillées par la lignée de LUCA ou alors elle a fini par disparaître et resterait aujourd'hui seulement la lignée de LUCA à l'heure actuelle dans le vivant dans la biosphère et donc ce que nous disent Cléland et Coplet dans l'hypothèse des biosphères de longue c'est et si on considérait la possibilité que l'ensemble des lignées microbiennes concurrentes à LUCA n'aurait pas été zigouillées et s'il y en avait une ou deux qui avaient survécu ce serait quand même intéressant peut-être qu'elle aurait survécu dans des petits endroits très fermés coupés du reste du monde et qui existeraient encore aujourd'hui on ne sait pas donc il y a aussi l'hypothèse que la vie aurait pu apparaître plusieurs fois sur Terre aujourd'hui il n'y a rien qui nous dit que la vie est apparue une seule fois sur Terre c'est l'hypothèse qu'on fait parce que c'est l'hypothèse la plus simple mais elle aurait pu apparaître 50 200 fois et il se prouve qu'aujourd'hui on se retrouve avec une des lignées survivantes mais il y en a peut-être une autre et c'est ça l'hypothèse des biosphères de l'ombre c'est de se dire il faut considérer cette existence potentielle pour trouver des choses radicalement différentes sur Terre alors comment est-ce qu'on fait ça ? alors déjà il faut partir du principe que ces formes ces biosphères de l'ombre ce ne sera pas des gros animaux qui seraient radicalement bizarres parce que c'est là on les aurait déjà vus on parcourt la planète on a des trucs on a plein d'animaux très bizarres etc mais jamais aussi bizarres qu'ils seraient issus d'une lignée concurrente de l'UK donc ce serait plutôt des lignées microscopiques alors comment est-ce qu'on les détecte ? la première idée qu'on pourrait avoir c'est qu'on pourrait les détecter au microscope c'est comme ça qu'on regarde les microbes mais il se trouve qu'en pratique ce ne serait pas une si bonne idée que ça parce que les nombres de formes de microbes différentes il n'y en a pas tant que ça là c'est à peu près toute la liste des formes de microbes que vous pouvez retrouver mais voilà il y a des contraintes physico-chimiques qui font qu'il n'y a pas énormément de choses radicalement différentes de ces formes-là donc il n'y a rien qui ressemble à un microbe qu'à un autre microbe donc on ne pourra pas dire qu'il y a des biosphères de l'ombre juste en les regardant visuellement au microscope une deuxième idée qui est déjà beaucoup plus sensée c'est de séquencer leur génome alors comment est-ce qu'on fait ça c'est comme ça qu'on retrouve les liens de parenté entre les espèces vous vous rappelez avec Lucas et tout ça on compare les lignes de A, C, T, G de toutes les créatures qu'on va échantillonner et on regarde à quel point elles sont apparentées donc comment est-ce qu'on fait ça en pratique et bien on envoie des petits biologistes dans des endroits avec de l'eau dégueulasse ils vont récupérer des bocaux d'eau dégueulasse ils vont les mettre dans un milieu de culture pour faire fleurir les bactéries ensuite ce milieu de culture plein de bactéries ils vont les mettre dans des machines et ces machines elles vont séquencer elles vont détruire les petites bactéries enfin les génomes en plein de petits bouts et elles vont séquencer ces petits bouts base azotée par base azotée donc ça c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui pour recenser la biodiversité microbienne alors ça cette méthode elle a plusieurs petits problèmes le premier problème c'est que entre le moment où vous avez récupéré les bactéries dans l'eau dégueulasse et le moment où vous les avez séquencé à partir du milieu de culture et bien 99% des microbes vont disparaître parce que 99% des microbes ne supportent pas le milieu de culture qu'on a à l'heure actuelle alors ça c'est incroyable parce que ça nous dit que tout ce qu'on sait sur la biodiversité microbienne elle vient de ce 1% de bactéries et de microbes qui a survécu et c'est quand même génial donc il y a des 99% qui se cachent alors peut-être qu'il y a des biosphères de l'ombre là-dedans peut-être pas mais en tout cas c'est intéressant d'avoir cette idée en tête un autre problème c'est que vous vous rappelez que les acides aminés existent en deux formes formes gauche formes droite comme les mains et bien si votre milieu de culture donc il y a des acides aminés pour que les bactéries se nourrissent et bien il n'a que des acides aminés de formes gauche si vous avez une biosphère de l'ombre avec des bactéries qui sont des versions miroir de la vie sur Terre et qui ne se nourrissent que d'acides aminés de formes droites et bien elle n'aura rien pour pouvoir se nourrir et donc elle va mourir avant de pouvoir être séquencée et ça c'est super intéressant donc on rate peut-être quelque chose d'extraordinaire en tout cas on ne sait pas c'est toujours bien d'avoir cette idée en tête et d'y penser de penser à cette possibilité pour l'instant il n'y a pas de programme de recherche qui cherche activement des biosphères de l'ombre mais en tout cas c'est un point un angle mort de la microbiologie contemporaine donc aujourd'hui on n'a pas encore les outils pour les détecter et on ne sait même pas si elles existent donc voilà c'est quand même intéressant de considérer ces aliens parmi nous donc on arrive à la fin de cette présentation qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu qu'on ne sait pas grand chose sur la vie enfin quand même on sait des choses je ne vous ai pas raconté rien non plus pendant ces une heure et demie enfin je ne sais pas combien de temps j'ai tenu mais en tout cas on ne sait pas si la vie c'est un processus commun ou pas dans l'univers on ne sait pas comment elle a apparu sur Terre on n'a même pas de définition qui soit universelle ou suffisamment universelle pour trouver de la vie de manière certaine sur d'autres planètes par contre on a vu qu'il y a tellement d'angles morts qu'on peut imaginer plein de choses radicalement exotiques et que peut-être que quelque part comme le disait Carl Sagan ou en tout cas une citation apocryphe de Carl Sagan quelque part quelque chose d'extraordinaire attend d'être découvert donc sur ce je vous remercie beaucoup d'oeuvres et attention je vous renvoie pour aller plus loin à ces magnifiques bouquins qui parlent très bien de la question de la vie sous l'angle philosophique scientifique etc et je vous recommande en particulier celui-là parce que c'est le bien il s'appelle le cosmos et nous et ça parle de questions existentielles qu'on se pose depuis tout petit dont la question de la vie dans l'univers donc c'est une version étendue de la conférence mais aussi d'autres questions comme est-ce que l'univers a eu une origine qu'est-ce que ça veut dire quelle est notre place dans l'univers à quoi ressemble un atome ce genre de truc donc sur ce je vous remercie encore pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci merci